Lorsque tu t'y prends bien, le drop servicing peut être un modèle de business très rentable. Il te permet de gérer une équipe en coulisses pour fournir des services à des clients sans avoir à te salir les mains. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te partager les astuces et te montrer comment ces astuces peuvent te faire gagner des milliers et voire des millions de dollars. Mais attends, je vais être franc avec toi. Moi, je n'aime pas mentir. Pour faire des millions dans ce business, tu devras faire des années. Mais déjà, là tout de suite, tu peux faire des milliers de dollars et c'est déjà pas mal à mon avis pour quelqu'un qui ne se salue pas les mains. Une autre chose que j'ai découverte, c'est qu'avec ton petit doigt, tu peux taper fort sur le bouton j'aime. Ça me fera plaisir, ça supportera ma chaîne et ça ne te coûtera rien en retour. Je te partage ces astuces dans cette vidéo pour que tu puisses les reproduire exactement et faire de l'argent depuis ta maison juste en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'appelle Yazid Chitou, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne le sais pas, le drop service se fait partout. Si tu travailles pour quelqu'un actuellement, que ce soit une petite ou grande entreprise, cette entreprise fait du drop service. Je t'explique pourquoi je dis ça. Ton patron ne sait probablement pas tout ce que toi tu sais faire. Il est là juste parce qu'il a des relations et aussi pour encaisser l'argent. Mais derrière, c'est toi qui fais le boulot et il te donne une partie dans l'argent qu'il a encaissé. Mais actuellement, tu es le patron et le bouton j'aime est ton employé. Donc donne-lui un peu de force en cliquant dessus. Ça ne te coûtera absolument rien en retour. Mets aussi dans les commentaires. Tout ce qui te passe par la tête, même si c'est une lettre, ça aide dans le référencement YouTube. Vas-y, vas-y. Voici encore d'autres exemples pour que tu comprennes mieux le concept du drop service. Premier exemple, tu fais appel à une société de gestion de réseaux sociaux qui confie la gestion quotidienne à une autre personne ou à une autre agence. Deuxième exemple, tu veux créer une application pour ton business. Tu contactes une agence dans ton pays. Cette agence en retour va faire effectuer ton travail par un freelancer en Chine ou en Inde. C'est le même principe que tu dois faire. Tu vends des services à des clients, puis tu engages des freelancers ou des agences moins coûteuses pour effectuer le travail. Ce business va te coûter zéro pour commencer. Comment va-t-il te coûter zéro ? Je t'explique. Disons que tu veux te lancer dans le montage vidéo. Tu cherches un freelancer qualifié qui peut bien faire les montages vidéo. Supposons qu'il va prendre 20 euros par montage. Tu mets ensuite ton annonce de montage vidéo sur un autre site dont je vais te parler plus tard dans la vidéo à 100 euros. Quand le client te passe une commande avec ses 100 euros, au lieu de faire le travail toi-même, tu vas voir le freelancer qui fera pour toi le travail pour 20 euros. Ce qui veut dire que tu gardes 80 euros en poche comme profit sur la transaction. Mais avant que tu ne te lances, tu dois comprendre certaines choses et aussi dans quelle niche tu peux te lancer. En général, il est préférable d'offrir un service dans lequel tu as un peu de connaissances. En fait, si tu proposes un service que tu ne comprends pas toi-même parfaitement, tu risques de le trouver difficile à gérer et de ne pas pouvoir répondre aux questions des clients qui passent des commandes. Je ne dis pas que tu devras être un expert dans le domaine du service que tu vends, mais tu dois au moins avoir une idée de son fonctionnement. Quel service peux-tu vendre ? Tout comme tu peux le faire en dropshipping pour beaucoup de produits physiques, tu peux faire le dropservice pour de nombreux services comme le SEO, la création de chaînes YouTube, la rédaction d'annonces, la création de vidéos, le montage vidéo, la conception graphique, la gestion des réseaux sociaux, les services d'assistants virtuels, les voix off et j'en passe. Comment trouver les bons freelancers et quelles sont les astuces ? C'est une étape facile, mais il est important d'avoir une bonne équipe. Il faut parler avec les freelancers et voir s'ils sont vraiment qualifiés pour le boulot. Tu regardes le nombre d'étoiles qu'ils ont eu, tu regardes aussi les commentaires des anciens clients et tu peux leur faire passer des entretiens si tu veux. Après tout, ils sont la force de ton business de dropservice. Il faut regarder leur niveau d'expérience avec le service que tu souhaites vendre. Regarde aussi s'ils seront fiables et s'ils présenteront leur travail à temps. Regarde aussi s'il est facile de communiquer et de travailler avec eux. Pour pouvoir vite échanger dans le futur, tu peux leur demander leur numéro WhatsApp, leur Facebook, leur e-mail ou tout moyen qui pourra te permettre de vite les contacter s'il y a une urgence sur une commande. Si tu choisis des freelancers qui sont en Chine, au Pakistan, en Inde, il faut prendre en compte le décalage horaire et regarder si cela posera un problème pour la réalisation des projets. Une fois que tu as sélectionné quelques bons candidats, tu peux, si c'est possible pour ton service, leur demander de faire un test pour ton projet pour voir comment ils se comportent. Maintenant, parlons des sites sur lesquels tu peux acheter et vendre tes services. Fiverr, 99design, Upwork, Guru, Flessjob, FreeUp, TopTal, DesignCrowd, Freelancer.com et 5euro.com. Tu peux avoir ton freelancer sur Fiverr, par exemple, et avoir ton annonce de vente sur 5 euros. Quand ton client, sur 5 euros, passe la commande, toi, tu fournis la commande au freelancer sur Fiverr. Quand il te livre, tu livres le client et vous êtes tous contents. Je tiens à préciser que tu peux acheter et vendre sur le même site. Supposons que tu as ton freelancer sur Fiverr et qu'il habite en Inde. Et que toi, tu es aux États-Unis, par exemple, comme moi. La plupart du temps, les freelancers dans les autres pays te donneront des prix très bas pour fournir leurs services. Tu peux poster ton annonce sur Fiverr pour le même service. Tu pourras rafler des clients aux États-Unis qui ne veulent travailler qu'avec des personnes présentes aux États-Unis. Les sites et les options dont je t'ai parlé te coûteront zéro. Ça te rapportera de l'argent, mais tu sais comme moi que tu auras la compétition. Ce que d'autres personnes qui ont un capital de départ ou qui ont déjà fait un peu de sous dans le business font, c'est qu'elles créent leur propre site web pour le drop service. Cette alternative sera pour une autre vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu serais intéressé d'en savoir plus et je ferai une vidéo sur le sujet. Apprendre à construire sa richesse à partir de rien peut sembler comme une mission impossible. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Like cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne si tu as trouvé cette vidéo utile. Je te vois bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais attends, tu peux regarder ces deux vidéos qui s'affichent là. Peace! I'm gone!